Confession d'une sorcier, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Bonjour, je m'appelle Dani, je suis venu aujourd'hui dans l'église du Jordan pour trouver le pasteur Alphonse, parce que j'ai un problème qui me dérange, en fait, la raison pour laquelle je suis ici, c'est que je suis un sorcier, je ne connais pas votre pasteur physiquement, mais je le connais spirituellement, j'aimerais que vous puissiez comprendre que dès le moment où vous avez pris la décision de donner votre vie à Jésus Christ, et à vivre conformément à sa parole, vous avez effectivement rejoint la ligne de front de la guerre invisible, et vous êtes en conflit direct avec le diable, qui vous considère comme un rebelle dans son système, sauf si vous êtes un chrétien charnel qui vit selon la chair et qui est considéré comme sans importance par le royaume de Lucifer, parce qu'un chrétien charnel appartient au diable, il n'est pas la préoccupation du diable et son royaume car il lui appartient, mais un chrétien né de nouveau qui marche dans la sainteté et la crainte de l'éternel est un cible stratégique pour le royaume de Lucifer, Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, j'étais en train de dire que je n'ai jamais vu votre pasteur physiquement mais je le voyais spirituellement, et je l'ai connu depuis le monde astral quand je venais dans la dimension astrale pour l'agresser et le combattre, je suis venu ici dans cette église aujourd'hui pour avouer ma sorcellerie et la pratique de la magie noire, ce qui est vrai est que j'ai été initié à la sorcellerie quand j'étais dans le ventre de ma mère, donc je suis né avec la sorcellerie et j'ai grandi avec cela, et à l'âge de 14 ans ma mère m'a emmené dans la province du bas Congo pour visiter le grand père, c'est dans cette région que j'ai été initié à la magie noire ou l'occultisme, j'ai été introduit dans une énorme casserole qui a été bouillie, et j'ai passé par des rituels, lorsque vous êtes initié à la sorcellerie ou à l'occultisme, vous obtenez un nouveau nom dans ce monde, et mon nom dans le monde astral des sorcières était Sankara, mais mon nom sur terre est Dani, après avoir été initié à la magie, je me suis marié et j'avais deux enfants, mais une fois que je suis devenu une occultiste on m'a demandé de me marier à une sirène du monde parallèle, la déesse Jacqueline, et une fois que je me suis marié avec cette sirène j'ai eu trois enfants avec elle dans le monde invisible, mais dans le monde de sirènes une fois que vous les avez épousées elles ne vous laisseront pas avoir une femme terrestre, plus tard j'ai remarqué que la sirène Jacqueline détestait ma femme et mes enfants, à la fin, elle a fini par tuer ma femme et mes deux enfants, bien aimés, c'est qui m'a amené ici et ceci, dans le passé quand cette commune ou arrondissement de Mayanby était encore une brousse inhabitée, même avant la construction de la première maison, et avant que la première famille ne s'installe dans cette région, on se rassemblait dans cette partie de la ville, et même aujourd'hui des sorcières et des satanistes du pays et de la ville voyagent pour cette territoire, c'est notre lieu de rencontre, la réunion nocturne de la sorcellerie a lieu ici depuis l'aube, cela bien avant que cette commune ne devienne résidentielle, en réalité il y a longtemps bien avant que les gens commencent à habiter dans cet endroit, quand cette commune n'était qu'un buisson, les sorcières venaient de plusieurs endroits et se rassemblaient dans cet endroit, à vrai dire dans le domaine de l'esprit, il y a un royaume astral et satanique dans cet endroit qui est appelé Ninive, malgré le fait que cet endroit est devenu résidentiel le royaume astral et cosmopolitain de Ninive est toujours là, en réalité ce royaume nocturne de sorcières trop modernes fut érigé ici il y a trop longtemps même si les habitants de ce quartier ne le voient pas, le royaume de Ninive est une ville résidentielle et industrielle ayant des usines et des industries de fabrication des produits utilisés même dans le monde physique, il y a dans ce royaume spirituel des industries de fabrication et de production de plusieurs produits, enfin il existe dans cette agglomération astrale une base de commandement militaire à partir de laquelle nous coordonnons nos activités et les opérations de sorcellerie et manipulation dans ce région, ceci en collaborant avec notre leader qui est notre maître Lucifer qui visite et coordonne régulièrement ce qui se passe dans ce royaume spirituel, le diable est adoré comme Dieu dans ce royaume astral de sorciers, et bien que cette commune est devenue résidentielle, mais lorsque cet endroit qui était auparavant une brousse est devenu résidentiel, les églises furent également bâties et érigées en proximité de la cité astrale de sorciers et le royaume de Ninive, mais nous avons quand même continué à fréquenter et voyager dans notre royaume astral, d'une part les activités se poursuivaient normalement, par ailleurs nous étions dans l'obligation d'agir contre ces églises qui furent érigées dans ce quartier, et qui constituait une menace et danger contre cette ville astrale, nous étions dans l'obligation de combattre et de détruire ces églises, il y avait conflit et hostilité avec ces églises, nous avons donc déclaré la guerre contre toute église érigée dans la proximité du royaume astral de Ninive, chers frères et sœurs nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, et donc on avait déployé l'esprit de mort qui habite dans le cimetière contre ces églises, on menait des guerres spirituelles contre les églises bâties dans ce quartier avec objectif de le disloquer et le fermer, notre combat initial consistait à enlever la présence de Dieu par la vie du péché, une fois que la manque de la crainte de Dieu et l'absence de la sanctification prend place dans ces églises, c'est alors qu'on menait la guerre qui consiste à disloquer et fermer définitivement ces églises, si on ne pouvait pas disloquer ces églises on enlevait la présence de Dieu par les péchés, mais c'est lorsque votre église le ministère du Jourdain du pasteur Alphonse a aménagé dans ce quartier que les choses ont changé, et les problèmes ont commencé, l'arrivée de ce ministère marque le début de la guerre et la confrontation spirituelle dans un autre niveau, le problème est que le diable avait érigé le royaume de Ninive dans cette brousse reculée de Mayanby, loin des quartiers recidantiels car c'était une endroit isolée, mais une fois que les autorités métropolitains ont décidé d'urbaniser cette brousse, les églises furent également établies dans le quartier, en conséquence la plupart des églises qui ont aménagé ici furent combattues et détruites d'une manière et d'une autre, mais depuis que votre pasteur est venu construire son ministère dans ce quartier, l'entrée dans le royaume astral de Ninive fut bloquée, on ne peut plus survoler ou entrer dans la ville astrale à cause des flammes de feu qui constituaient un mur à l'entrée de la ville, ces flammes de feu sont explosifs et mystérieux, ceci était une situation sans précédent pour nous, nous avons vu ce pilier de feu pour la première fois quand votre église fut érigée dans ce quartier, même maintenant que je vous parle personne ne peut entrer dans la ville astrale de Ninive, il y a un royaume spirituel ici dans ce quartier, mais votre pasteur en ouvrant son église ici a rendu impossible l'accès à cette ville astrale qui est une agglomération industrielle et une base de commandement pour les opérations et manipulations motaphysiques, il est donc devenu impossible pour qui que ce soit d'accéder à cette ville, et même notre maître Lucifer qui est adoré comme Dieu dans cette ville est incapable d'accéder à ce royaume cosmopolitain, votre église a conquis et a assigé un royaume stratégique, en fait l'espace qui couvre votre église est sacré car il y a le feu qui entoure cet endroit, le jour où vous avez aménagé ici nous avons vu ce pilier de feu pour la première fois, et nous avons contacté notre chef Lucifer, nous lui avons informé qu'il y a un mur de flammes de feu qui nous empêchait de survoler à l'intérieur de la ville, et nous lui avons fait savoir que nous n'avons jamais vu ce genre de flammes de feu, même pas dans le monde cosmique et dans le monde rouge ou dans le royaume de pandémonium, ce feu était mystérieux pour nous, initialement le diable a fait bon visage, il nous a trompé en disant qu'il est l'auteur de ce feu, il nous a encouragé à franchir le feu et entrer dans la ville, il a déclaré que tout y ira bien, mais quand nous avons essayé de survoler les flammes de feu, 47 démons de court taille qui travaillaient avec nous ont été détruits par les flammes de feu brûlant, ils furent brûlés et incendiés par les flammes brûlant, on envoyait souvent ces mauvais esprits dans les hôpitaux de la ville pour voler le sang humain pour nous, car le sang humain est le carburant des automobiles et des avions des sorciers dans le monde astral et le monde cosmique, à vrai dire pour survoler l'hyperespace nous avions besoin du carburant qui est le sang humain, car on l'utilisait comme huile pour voler dans l'espace, alors quand nous avons tenté de survoler ce flamme de feu nous avons été poursuivis par ces flammes, et nous avons accouru dans le pandemonium, et là-bas nous avons trouvé le diable au sol comme s'il a subit un agression, après qu'il se relevait, nous l'avons mis au courant de cet incident, nous étions dans la confusion, nous lui avons posé deux questions sur la nature du flamme de feu brûlant qui nous empêchait d'accéder à la ville astrale de Ninive, il nous a rassuré qu'il était au contrôle de la situation, il nous a instruit de tenter de franchir ces flammes de feu à nouveau, il nous semblait confiant, le lendemain le diable nous a renvoyé dans un groupe de neuf pour tenter de tester la puissance et la veracité de ce flamme de feu, lorsque nous nous sommes approchés de la ville astrale, nous ne pouvions pas y accéder à la suite de ce pilier de feu qui se tenait en face juste à l'entrée de la ville, jusque-là nous ne savions pas qui était responsable de ces flammes de feu étranges et mystérieuses, qui nous empêchaient d'accéder la ville de Ninive, nous étions sur le point de tenter de franchir les flammes de feu ardents afin d'accéder au royaume invisible de Ninive, quand soudainement nous avons vu une armée puissante et innombrable, un armée angélique glorieux et magnifique, cette armée céleste était grandiose, formidable et puissant, et nous étions étonnés, nous avons donc appelé le diable et nous l'avons informé sur l'apparition de l'armée céleste, mais Lucifer nous a menti, il nous a dit que ceci devait être son armée, mais nous n'avons jamais vu une armée pareille dans le royaume cosmique et dans le pandemonium, et nous ne savions pas d'où il venait, et pendant que j'observais les bataillons et les légions de cette armée angélique, j'ai remarqué que ces soldats et ces guerriers étaient habillés de vêtements flamboyants et de sandales comme au temps de Jésus Christ, je veux dire qu'ils étaient habillés comme dans l'ancienne Rome et l'ancienne période égyptien, ils tenaient des épées et des fouets, ces fouets étaient courts, mais quand ils faisaient usage de ces fouets ça devenait long comme un élastique, et quand nous avons mis le diable au courant de cette armée, il nous a instruit d'avancer, mais quand nous avons essayé de forcer l'entrée dans la ville, nous avons été maîtrisés, dominés et subjugués par cette armée angélique, très vite on se rendu compte que nous étions impuissants contre eux, en fait ils nous ont battus et fouettés violemment avec leur fouet, c'était la confusion et chacun d'entre nous se forçait de s'échapper vers sa direction, plus tard on s'est regroupés, et nous avons dû voyager dans le royaume infernal, mais là-bas nous avons trouvé le maître Lucifer dans un état d'inconscience, son toge était en feu, comme s'il a été attaqué par le feu, il faut savoir que parfois le diable subit souvent de frappes et agressions de l'Eternel quand il déploie son armée contre les enfants de Dieu, nous avons donc trouvé le diable dans un état d'inconscience, après cinq minutes il se relevait, et puis nous avons tenu une réunion d'urgence, en conséquence, il a décidé que nous devrions nous retirer pour un moment de jeûne et prière, le diable nous a instruit de jeûner et prier pour déterminer et identifier l'entité qui a conquis et pris contrôle du royaume de Ninive et qui nous empêchait d'accéder à ce royaume astral, chers frères et sœurs, alors que les chrétiens ne veulent pas jeûner, les serviteurs de Satan s'imposent des disciplines, des règles et des abstinences rigides pour être efficaces dans leur opération, la Bible dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres, donc après cette réunion d'urgence dans le pandemonium nous sommes allés au cimetière pour le jeûne et la prière, et pendant ce trois semaines de jeûne et prière dans le cimetière nous ne mangeons que des organes génitales des femmes récemment enterrées, et nous avions un miroir mystique qui nous servait d'écran géant, et on recitait de formules magiques et des prières mystiques, on faisait des incantations devant le miroir magique dans le but d'identifier la force et l'entité qui a conquis et investi le royaume astral de Ninive notre base de commandement pour la région, le diable lui-même était à la tête de cette opération, car il fallait reconqurir et reprendre le royaume mystique de Ninive qui est une base stratégique, c'est après avoir fait des prières incantatoires et des prières magiques pendant trois semaines dans ce cimetière, que finalement le visage du pasteur Alphonse est apparu dans l'écran géant mystique avec des données détaillées et des informations sur son identité et son ministère, mais quelques secondes après l'apparition de son visage dans le miroir mystique, il y une forte explosion, le miroir mystique qui servait d'écran géant s'explosa et nous étions tombés à terre comme foudroyés, nous étions effondrés tous à terre dans le coma y compris le grand maître Lucifer, et nous sommes entrés dans le coma pendant une période cinq minutes, quelques minutes plus tard nous sommes sortis du coma et on se relever, puis le diable nous dit, nous venons de voir dans le miroir mystique le visage de l'homme de Dieu qui nous empêchait d'accéder à notre royaume astral de Ninive, nous devons le tuer à tout prix, il doit mourir afin que nous puissions reprendre contrôle de la ville stratégique, vous allez rendre visite à son église tout le jour et vous devez le détruire, alors nous avons commencé à chercher le pasteur Alphonse pour le tuer, en fait pendant ce combat et bataille spirituelle qui a duré quatre mois, j'ai remarqué que l'homme de Dieu le pasteur Alphonse était lumineux et flamboyant, son corps était ardent, donc on ne pouvait pas toucher son corps qui était une flamme de feu brûlant, en réalité dans la dimension astrale les chrétiens sont perçus comme des entités qui rayonnent la lumière et le flamme de feu, dans la dimension astrale quand un chrétien marche dans la rue tu ne peux pas le regarder à cause de rayons lumineux qui l'entourent, et les flammes de feu qui l'enveloppent, les chrétiens degagent une lumière flamboyant qui jaillissent de leur front, et ils sont enveloppés des flammes de feu brûlant, les sorciers et les esprits impurs ne peuvent pas s'approcher de cette lumière, il est difficile de regarder cette lumière qui brûle et brille de leur front, la Bible dit que Jean était une lampe ardente et brillante, et vous avez voulu vous réjouir pour un peu de temps en sa lumière, et le Seigneur fait des anges devant et de ses serviteurs des flammes de feu, et donc on ne pouvait pas s'approcher de votre pasteur car il brillait comme un feu ardent, mais il y a aussi des chrétiens qui ont un pied dedans et un pied dehors, ils sont ni chaudes ni froides, ils sont tides, leur feu et leur lumière ne brillent plus, le diable ne le dérange plus parce qu'ils lui appartiennent, il est écrit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu, et donc nous étions de terminer malgré tout, mais à chaque fois que nous venions attaquer le pasteur l'église se transformait en une lagune, on pouvait entendre le louange et adoration de fidèles de cette église, mais on ne pouvait pas le voir, à la place de l'église on voyait une laque d'eau, un jour nous sommes venus pour neutraliser votre pasteur, mais lorsqu'il est passé à l'autel pour prêcher il est devenu de l'eau, on pouvait voir une forme humain mais qui était faite d'eau, mais le diable insista que nous devrions tirer des flèches contre notre cible quelle que soit la forme qu'il prenait, en fait quand on venait agresser et combattre le pasteur pendant le culte, l'église devenait une lagune, et bien qu'on entendait des gens dans l'église on ne pouvait pas le voir, à la place de l'église il y avait une lagune, un jour alors qu'on tirait des flèches contre cette église qui s'était transformée en lagune quelque chose arriva, en un clin d'oeil des légions de soldats angéliques sont apparues de nouveau, et ils ont commencé à nous fouetter violemment, comme conséquence beaucoup d'entre nous ont subi des chocs, depuis ce jour-là je suis tombé malade à cause de leurs frappes, et jusqu'aujourd'hui j'ai continué de souffrir de l'effet de ces coups, la douleur est toujours récurrente bien que cet incident se produise il y a deux mois, j'ai continué de souffrir, ce jour-là après l'agression de l'armée céleste, nous avons rejoint le diable dans le pandemonium pour une réunion d'urgence, alors le maître Lucifer nous dit, je vous donne deux démons puissants pour vous assister et je vous enverrai un pasteur pour qu'il puisse vous aider avec des conseils tactiques, le diable nous a assuré que ce pasteur avait beaucoup de tactiques qui nous aideront à renverser l'opposition, à vrai dire le pasteur dont le diable nous parlait était un pasteur occulte qui avait une grande église évangélique dans la ville, mais il était un sataniste, il est un de modérateur des réunions occultes dans le pandemonium, en passant je veux dire que de nombreux pasteurs se rendent dans le monde cosmique du diable, pour avoir le pouvoir d'accomplir des miracles et d'avoir des grandes églises, il vient prendre de pouvoir leur permettant de faire tomber les gens et même de donner de prophéties, ils peuvent reveler de choses cachées sur la vie des gens avec précision, ces pasteurs sont habités par des démons qui leur permettent d'opérer de délivrance mensongère, ce pasteur était un rosicrucien, en fait j'avais l'habitude de voir de nombreux pasteurs dans le monde rouge lors de rassemblements et rencontres avec Lucifer, je ne peux pas citer leur nom car ils peuvent prendre des actions judiciaires contre moi, certains peuvent prophétiser et ils peuvent vous dire des choses à venir ou cacher, parce qu'elles sont habitées par l'esprit de Python, j'ai aussi l'esprit de Python en moi ce qui signifie que je peux prophétiser comme eux, j'étais avec ces pasteurs dans de nombreuses conférences lucifériens dans le monde parallèle et ils étaient nombreux, ils ont beaucoup des gens dans leur église car ils ont l'onction satanique, qui fonctionne comme l'onction de mouches qui sont attirés par quelque chose qui est pourri, ils sacrifient le fidèle de leur église, je le voyais dans le prodication de Lucifer dans le monde de cimetière, je voyais beaucoup de pasteurs mais je ne peux pas citer leur nom, en fait un collègue sorcier qui se convertit a été arrêté à cause du fait qu'il a cité le nom de Nabé catholique qui travaillait avec nous dans son témoignage, j'ai voyé beaucoup de pasteurs dans le monde de Satan, j'ai même vu une musicienne qui chante pour Jésus dans le monde de Satan, à vrai dire elle le chante avec la voix de la princesse Jacqueline, il y a un pasteur qui a une église dans une commune voisinant, mais qui est emprisonnier par le diable dans le monde sous-marin pour avoir failli respecter les conditions qu'il devait garder, les gens dans son église pensent qu'il est en retrait, comme il l'avait annoncé mais il ne jamais sorti de sa soi-disant retraite, car il était emprisonné par le diable dans le monde sous-marin, alors plus tard après ce reunion d'urgence avec le diable nous avons été rejoints par deux démons infernal puissants et le pasteur occulte, nous avons entamé une retraite dans le cimetière, on se retirait dans le jeûne et prièrent dans le cimetière pour préparer la guerre contre votre pasteur et son église qui a assigé la ville astrale de Ninive, après avoir prononcé des prières magiques et des prières d'incantation dans le cimetière pendant trois semaines, nous avons mis fin à la retraite, nous avons commencé à planifier et à élaborer une stratégie pour attaquer le pasteur Alphonse et l'église afin de récupérer le territoire astral de Ninive, cette opération devait durer quatre mois, le but de cette opération motaphysique était de tuer le pasteur Alphonse et de démanteler son église, afin de reprendre contrôle et reconquérir le royaume invisible de Ninive, qui était aussi notre base de commandement militaire, après ce jeûne et prière dans le cimetière pendant trois semaines, nous étions motivés, nous avions beaucoup de foi et d'optimisme, nous avions de démons puissants et le pasteur occulte pour nous assister, et plus tard, nous avons voyagé dans l'hyperespace, et on se dirigeait vers l'église du pasteur Alphonse, j'aimerais rappeler que nos opérations avaient toujours lieu dans la dimension astrale, à vrai dire on allait d'abord dans un buisson à deux heures du matin, on se déshabillait puis on effectuait le voyage astral en quittant nos corps, et on voyageait dans l'espace, lorsque nous avons atteint le périmètre autour de l'église, nous étions dans l'espace, nous cherchions le pasteur, plus tard nous avons vu une voiture qui se dirigeait vers l'église, nous avons été informés que c'était la voiture du pasteur, alors un collègue a pris une grenade, c'était un engin explosif mortel que les sorcières jettent sur les voitures et les autobus pour provoquer des accidents, et on pensait utiliser cela contre le véhicule du pasteur, afin de le tuer par accident, alors un de nos collègues s'apprêtait à lancer le grenade contre le véhicule du pasteur qui roulait dans le boulevard, lorsque soudainement dans une fraction de second la voiture a disparu devant nous, nous étions tous dans une confusion absolue, on se plaignait et on se posait mille et une questions sur ce qui venait de se passer, alors le pasteur occultiste qui est venu nous soutenir nous a encouragé et a dit, ne vous en fais pas, le pasteur Alphonse va mourir, qu'il le veuille ou pas il va mourir, alors pendant qu'on était en train de dialoguer sur ce qu'il faut faire, nous avons remarqué que le pilier de feu qui nous séparait de l'église a disparu, nous avons également remarqué l'absence de bataillons de l'armée céleste et des régiments qui étaient stationnés autour de l'église, nous étions surpris par cela, mais j'étais suspicieux, j'ai dit à mes collègues qu'il était possible que ces guerriers angéliques se cachaient, mais ils m'ont pas écouté, en fin de compte nous avons décidé d'attaquer, parce que nous pensions que le pasteur et l'église étaient sans défense, mais lorsque nous avons avancé contre l'église pour l'attaquer, nous avons vu une légion de soldats angéliques réapparaître devant nous, ils ont commencé à nous battre violentement, nous étions 23 satanistes, 2 démons et le pasteur occultiste, alors que les militaires angéliques nous battaient, plusieurs de nos collègues ont reçu de choc, d'autres sont morts sur place, après cette défaite, nous avons replié et nous avons voyagé dans le pandémonium, permettez-moi de vous dire chrétien quand vous êtes venu à Christ, vous avez rejoint la ligne de front de la guerre spirituelle, si vous prétendez être un chrétien mais vous n'engagez pas l'ennemi vous êtes déjà victime, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, après cette défaite et la mort de nombreux de nos collègues, nous n'avions pas d'autre choix que de lancer un autre assaut et contre-attaque, dans cette guerre les serviteurs du diable sont persistants et de terminer, ils se battent jusqu'à la victoire ou la mort, donc nous sommes revenus à l'église, nous sommes venus pour la dernière fois le dimanche pour agresser le pasteur Alphonse, d'abord nous avons commencé par contacter le Dieu Soleil qui est le Principauté qui travaille le dimanche, et après avoir dialogué avec lui, nous avons avancé vers l'église pour attaquer le pasteur, nous l'avons vu aller à la chair pour prêcher, mais dès qu'il a ouvert un passage de la Bible pour lire, il est devenu de l'eau, la forme humaine était là mais la composition était liquide, nous étions étonnés et démoralisés, il y avait de la stupefaction et la déception dans notre camp, puis nous avons appelé le maître Lucifer, pour l'informer que la cible se transformait en forme liquide, mais le diable a insisté sur le fait que nous devrions tirer cette forme liquide qui lisait la Bible et voir ce qui va se passer, nous avons tiré des flèches sur le pasteur qui était devenu liquide, mais il n'y avait pas d'effet, mais le diable a continué à nous presser de continuer à tirer, nous étions positionnés dans l'espace autour de l'édifice de l'église, alors que nous continuons à tirer des flèches, l'église fut instruite par l'Esprit Saint à prendre l'autorité, et à engager la guerre spirituelle, quand l'église se leva pour exercer l'autorité au nom de Jésus Christ, nous avons vu les flammes de feu qui furent déployées dans l'espace par l'apprire des membres de cette église, ce feu ardent était la conséquence de l'apprire d'autorité, les flammes de feu ardent jaillissaient de cette église, et quelques temps après nous avons vu les flammes de feu se diriger vers nous, en conséquence nous avons pris fuite et on s'est échappé, et nous avons immédiatement effectué un voyage dans le monde de Pandemonium, et quand nous sommes arrivés là-bas nous avons trouvé le diable en train de saigner sur ses oreilles et ses nez, il était dans un mauvais état, il a subi des contre-attaques à cause de l'assaut que nous avions mené contre cette église, dans le monde invisible notre siège était situé dans le royaume rouge, autour du royaume des esclaves dans lequel sont des leaders mondiales qui avaient signé des alliances avec Lucifer, mais quand ils sont morts ils ont été faits esclaves et ils font les travaux forcés dans ce royaume, et quand nous sommes arrivés dans le monde rouge, nous avons remarqué que notre réserve d'essence était détruite, quand je parle d'essence je veux dire la réserve du sang humain qui est l'essence dans le monde satanique, pour voyager dans l'espace on a besoin du carburant qui est le sang humain, nous avons perdu beaucoup d'amis dans cette guerre et hostilité qui consistait à reconqurir la ville astrale de Ninive, et de détruire le pasteur Alphonse, dans cette période de quatre mois de guerre contre cette église, vingt de nos collègues sorciers sont morts, seulement trois d'entre nous qui ont survecu cette guerre, je disais qu'après avoir échappé aux flammes de feu de l'église, la Bible dit, Élisée pria, et dit, Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il le voit, et l'Éternel ouvrit les yeux de son serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée, et donc nous sommes retournés au royaume infernal, Lucifer était dans l'agonie et il était inconscient, quand il s'est réveillé, il nous a dit, vous êtes tous incompétents et inefficaces, vous avez failli dans votre mission de tuer le pasteur Alphonse et reconqurir Ninive, vous allez mourir et vous serez transférés dans le royaume des esclaves, je cherche de nouveaux adeptes et soldats pour m'aider à reprendre contrôle de Ninive de la main du pasteur Alphonse, quand nous avons entendu ces menaces de mort de la part de Lucifer, nous sommes devenus encore plus méchants, nous avons commencé à causer des accidents et tués en grand nombre pour impressionner le diable qui aime le sang humain, dans le royaume de Lucifer lorsque vous avez échoué dans votre mission, soit ce la mort ou la folie, et comme nous avons échoué dans notre mission, nous avons été promis la mort par Lucifer, et il a dit que nous allions tous finir dans le monde rouge qui est le royaume des esclaves, en conséquence j'ai commencé à tuer par la maladie et à causer la mort juste pour apaiser le diable, pour tuer les innocents je suis allé acheter la poudre de beauté appelée Joli Soir, le parfum Echa, et un fil pour fabriquer des pièges dans la rue, et une fois qu'une victime est prise par ce piège, c'est soit la maladie, soit la mort ou la folie, j'ai installé ces pièges contre des membres du ministère de pasteur Alphonse, mais ces pièges n'avaient pas d'effet sur eux, après de nombreuses tentatives et échecs, un de mes collègues nommé Fiston me dit, Danny nous avons essayé toutes les techniques dans le livre contre cette église mais nous avons échoué, il est donc préférable d'attendre et de voir ce que le maître Lucifer va décider, nous sommes dans une situation où nous sommes en attente dès la décision finale du maître Lucifer, il est vrai que nous allons mourir et nous allons nous retrouver dans le monde des esclaves pour les travaux forcés, car le diable n'a pas de compassion ni de pitié, dans le monde occulte quand vous avez échoué dans votre affectation soit vous serez jeté dans les abîmes profonds de l'obscurité ou vous serez transféré dans le monde rouge des esclaves pour les travaux forcés, et alors que nous étions en attente de la punition du maître Lucifer, je me suis souvenu d'un incident lors d'une reunion dans le monde invisible, j'ai dit à mon collègue Fiston le sorcier, j'ai l'impression que ce pasteur Alphonse pourrait être un fils de Dieu, parce que le maître Lucifer réclame toujours dans ses discours qu'il est le roi des rois et le roi de ce monde, mais un jour avant la mort de notre collègue sorcier Jacques, il expliquait au seigneur Lucifer, que dans le monde physique des hommes naturels que nous appelons bataille ou des civils, il entendait parler d'un autre roi de roi, nommé Jésus Christ, ce jour là dans ce rognon, nous avons remarqué que lorsque Jacques a cité le nom de Jésus Christ, le seigneur Lucifer était projeté de son trône au sol, quand je me souviens de cet incident j'ai le sentiment que ce Jésus Christ pourrait être le vrai roi du monde, et il pourrait être plus puissant que le seigneur Lucifer, mon ami et collègue sorcier au nom de Fiston m'écoutait attentivement, car nous étions tous les deux en danger en raison de menaces de mort du seigneur Lucifer, on cherchait à rester en vie, c'est alors que on se souvenu d'une demande du monde de Satan appelé Jésus, mais nous savions que ce démon du monde de l'obscurité ne pouvait rien faire pour nous face aux menaces de Lucifer, à vrai dire ce démon s'appelait Bar-Jésus, alors que j'attendais la mort promis par Lucifer je causais des accidents dans les boulevards, ces conducteurs me voyaient au milieu de la route sous forme d'une femme portant un bébé se tenant au milieu du boulevard, ceci était juste une illusion, en conséquence des accidents se produisaient, et le diable se réjouissait de ce sang des innocents malgré ces menaces de mort contre nous, il augmentait mon pouvoir, dans ce scénario je pouvais détruire et devorer les chrétiens charnels qui ont un pied dedans et un pied dehors, alors que nous avons continué à mener la guerre contre votre pasteur et votre église un jour nous avons remarqué la présence de deux sorcières à l'intérieur, ils sont membres de votre église, et nous avons donc établi la communica, car il est un chrétien qui vit selon l'esprit, autrement il serait détruit et devoré il y a longtemps, bien aimé, ces sorciers du monde cosmique étaient en mission contre l'homme de Dieu, comme nous autres les magiciens, en effet vingt sorcières qui travaillaient dans notre équipe ont été tués par des militaires angéliques, c'est seulement trois d'entre nous qui ont survécu cette guerre spirituelle, mais le pasteur occultiste qui a aussi survécu les agressions et assauts angéliques est déterminé à tuer le pasteur Alphonse, en ce moment où je vous parle ce pasteur occultiste et rosicrucien est dans le cimetière, il m'a dit qu'il ne voulait pas être puni par Lucifer et se retrouver dans le monde rouge des esclaves, il est en train de jeûner et prier dans le cimetière pour tuer votre pasteur, il a juré qu'il va le tuer à tout prix, il est traumatisé par l'idée de la mort et d'être transféré au royaume rouge des esclaves par le diable, je l'ai laissé dans le cimetière en train de prier et de faire des incantations parce que je viens de là, et je prenais également part à ce jeûne avec lui dans le cimetière, mais je sentais que la situation était devenue compliquée, je savais que quoi que je puisse faire contre votre pasteur ne fonctionnera pas, il n'y a pas de chance pour moi, et avec les menaces et ultimatums de Lucifer mes jours sont comptés, le diable ne connaît pas de pitié, dans le passé nous avons même déployé l'esprit de mort qui habite dans le cimetière dans votre église, nous avons également déployé l'esprit de l'immoralité sexuelle dans l'église afin de perturber le pasteur Alphonse, parce que nous savions que si le pasteur pouvait se fâcher ou être offensé, nous serions en mesure d'entrer et de le détruire et le devorer, mais après avoir déployé ces démons et ces pièges nous avons entendu comme une détonation et une explosion, lorsque nous avons entendu cette explosion nous savions que nos pièges et nos démons étaient frappés par le feu de Dieu, nous savions que nous avions échoué, le démon du cimetière que nous avons déployé contre votre église être dangereux, il accomplit de paroles négatives que les gens profèrent de leur bouche, selon qui il est écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits, bien aimé, si vous avez un prénom ou nom de négative sachez que ce démons du cimetière qui est l'esprit de mort va faire en sorte que votre vie reflète votre nom, mais ce démons que nous avons déployé dans cette église a été foudroyé par le feu de Dieu, on voulait rependre l'impudicité dans cette église pour offenser l'homme de Dieu mais ça n'a pas marché, alors je réfléchissais que faire car mes jours étaient comptés, c'est alors que j'ai commencé à penser en moi, je me suis dit peut-être que le pasteur que nous combattons est plus puissant que Lucifer, alors je me suis dit, s'il est plus puissant que le seigneur Lucifer, peut-être qu'il peut me sauver des menaces de mort du diable car mes jours sont comptés, d'autre part, je pensais en moi en disant, si je quittais le diable j'allais perdre beaucoup de pouvoir que j'avais, y compris le pouvoir de multiplier l'argent, ceci me permettait de subvenir aux besoins de mes proches, j'avais aussi une femme qui était une sirène des eaux avec qui nous avons fait trois enfants dans le monde parallèle, je savais que je ne les verrais plus jamais si je quittais le seigneur Lucifer pour rejoindre le pasteur Alphonse, quand j'ai pensé à votre pasteur, je me suis dit qu'il pourrait être le fils de Dieu ou le roi de roi, parce que ce sont des mots que j'entendais de la bouche des chrétiens quand je venais pour attaquer l'église, je ne connaissais pas la Bible ou Jésus, permettez-moi de reculer un peu, j'ai dit que j'étais initié à la sorcellerie depuis l'utérus de ma mère, donc ma mère était aussi une sorcière, mais c'est quand je suis entré dans la magie que je suis devenu plus fort qu'elle, parce qu'un magicien peut combattre sans sorcière, le satanisme est au-dessus de la sorcellerie, quand je suis devenu un magicien, parfois quand les sorciers du quartier faisaient de troubles dans le voisinage, je mettais de pièges partout dans le quartier, j'installais souvent un fil mystique, et quand les sorcières survolaient l'espace, ils tombaient à cause de ce fil mystique, alors après avoir échoué dans la mission de la destruction de votre pasteur, nous avions changé notre stratégie, nous avons commencé à attaquer l'église pour la détruire, il fallait introduire la division interne pour le disloquer, et un jour nous avons été convoqués par Lucifer dans le royaume infernal, il nous a montré votre église dans un moniteur qui était un écran géant, dans ce briefing le diable nous informait que votre église est censée être une autre grande église, au fait ce jour-là j'ai vu votre église dans un écran géant, il était grand, mais le diable nous avait commissionné d'empêcher la croissance numérique de cette église, nous avions donc été affectés avec mission d'entraver le développement de votre église, nous devrions empêcher les gens de venir et nous devrions réduire le nombre de l'assistance, car votre église est une grande église dans la dimension spirituelle, je l'ai vu dans le moniteur de Satan dans le pandemonium, donc après cette réunion, nous avons installé un fil mystique utilisé dans la rose croix appelée Bladet, juste dans la venue de l'église où se trouve le panneau publicitaire de l'église, afin d'empêcher les gens de venir à l'église, ce fil mystérieux a permis d'empêcher beaucoup de personnes de venir à l'église, après l'installation de ce fil mystique dans la venue de l'église, nous devrions visiter un prêtre catholique, au nom de monsieur l'abbé Philippe dans le quartier Télécom, le prêtre de l'église catholique romain devait nous y fournir un os mystérieux que nous devrions enterrer sous votre église dans la fondation, ceci afin de réduire le nombre de personnes qui fréquentent votre église, ce sont là nos activités afin d'arrêter l'expansion de l'église, à part tout ceci, le deux sorciers qui sont membres de l'église sont tentés d'enterrer les trucs dans l'église, hommes de Dieu, je madres à vous, il est impératif que les églises identifient le sorcier qui les ont infiltrés, et ces sorciers doivent être neutralisés le plus tôt que possible, car ils ont des missions et affectations spécifiques, et ils attendent que le pasteur puisse ouvrir les portes pour les détruire, car laisser un sorcier opérer librement à l'église est synonyme de la destruction, mais je veux vous informer que pendant que nous sommes assis ici, Lucifer a rassemblé une nouvelle équipe de sorciers et de satanistes, j'ai laissé un total de 57 sorcières et occultistes dans le cimetière, ils sont en train de jeûner pendant 4 semaines, et ils vont attaquer après avoir fini de jeûner et de faire de prières d'incantation, mais ils sont encore dans leur première semaine de jeûne et prière, j'étais avec eux, mais je sais qu'ils n'ont aucune chance, c'est pourquoi je suis venu ici, je pensais à ma mort et je me suis dit que je ne mourrais pas comme ça, je dois faire savoir au pasteur ce que nous avons fait contre lui, même si je suis mort au moins quelqu'un devra raconter l'histoire, je suis venu ici pour demander pardon au pasteur pour ce que nous avons fait contre lui et son église, et pour voir s'il peut m'aider et me donner son pouvoir, afin que je puisse rester en vie, parce que j'ai reçu les menaces de mort de la part de Lucifer, qui nous a promis de nous envoyer au royaume des esclaves, j'ai perdu ma femme et mes enfants à cause de ces pratiques de la magie noire, mais il y a 57 sorcières dans le cimetière en train de jeûner pendant un mois, ils ont décidé que le pasteur devait mourir et l'église doit cesser d'exister, je devais venir mais je n'ai pas eu de frais de transport, je voulais multiplier l'argent mais mon cœur a refusé, je voulais faire des voyages d'astral pour venir ici, mais mon cœur a refusé, alors j'ai décidé de marcher pour venir ici, bien que c'est une longue distance, ce qui m'a dérangé est que je pensais que le diable était le dieu de ce monde, et qu'il méritait d'être adoré, en réalité, quand il venait à Ninive, il était adoré comme dieu, mais le fait de voir un homme naturel comme moi qui changeait de nature et forme et qui paraissait plus puissant que le diable était le point tournant pour moi, alors je me disais si Lucifer le dieu de cet univers ne peut pas tuer ce pasteur, alors je dois lui rencontrer, peut-être qu'il peut m'aider à rester en vie, et me donner son pouvoir qui semble supérieur à celui de Lucifer, c'est pourquoi vous me voyez ici, je ne pouvais pas venir avec mes livres magiques, mon cahier rouge et mes ustensiles aujourd'hui, je devais rencontrer le pasteur et dialoguer d'abord, les leaders de l'église ont demandé au frère Danny, frère, êtes-vous sûr que vous n'êtes pas venu pour essayer une dernière tentative contre le pasteur Alphonse ? Envisagez-vous sérieusement d'abandonner l'occultisme ? Est-ce que vous essayez de vous rapprocher du pasteur et de l'attaquer ? Parce que Jésus nous a dit si vous osez vous mourrez sur place, c'est à vous, alors le frère Danny a répondu, je suis sérieux, je sais combien votre pasteur est dangereux, parce que 20 de mes collègues sont morts pendant la guerre contre votre pasteur, j'ai vu l'armée des anges protégeant cette église et le pasteur, je sais que si j'essayais, ils peuvent me tuer même maintenant, le fait que je suis venu ici pour la prière, Lucifer et le monde cosmique sont déjà informés de ma présence ici, si vous me tournez le dos, je ne pense pas que je veux retourner chez nous à la maison et survivre, parce que Lucifer est le dieu de ce monde, je serai frappé de mort, et je suis confronté à la mort, mais je veux renoncer à l'occultisme et rester en vie, seulement le pouvoir de votre pasteur qui peut me garder en vie, bien-aimé, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Sous-titrage ST' 501